Salut les fritaddicts, bon alors là déjà je suis toujours super contente de vous proposer un nouveau fruit, mais alors là particulièrement contente parce que jusqu'à présent c'est vraiment mon fruit préféré. On part au Brésil ! Bonjour les amis, salut les fritaddicts, alors aujourd'hui un nouveau fruit, le coup poisson. Théobroma grandiflorum, donc famille des malvassés, c'est un cousin du cacao. Je me suis bien pris dans l'air, en fait on s'aperçoit qu'il y a un petit duvet. Et comme ce fruit, on vient de le récupérer par terre, c'est assez délicat à déterminer les stades de nourrissement. Alors tu montres un peu comment on fait, c'est comme le cacao en fait. Voilà, on gratte ici, c'est censé être blanc, jaunâtre, verdâtre au lieu d'être vert, vert. C'est pas évident. Quand c'est vert c'est pas mûr, quand c'est blanc jaune c'est ok. Voilà, donc là ce fruit là est mûr, et donc c'est super, on va pouvoir vous proposer ce fruit à la dégustation. Alors ça vient d'où ? Ça nous vient du Brésil. Voilà, donc c'est un fruit qui est maintenant cultivé à des fins commerciales un peu partout en Amérique du Sud, y compris en Amérique centrale. Il y a des plantations qui ont été faites jusqu'au Costa Rica. Pourquoi ? Parce que c'est un super fruit, avec plein de propriétés, de vertus, beaucoup de transformation qui est faite avec ça. C'est simple, aujourd'hui la production ne suffit pas aux besoins à la dégustation. Donc il y a actuellement d'ailleurs des programmes d'arboriculture de diversification, notamment en Guyane française, qui ont sélectionné deux espèces principalement par rapport à ces projets. L'une d'entre elles est le coup-poisseau. Et l'autre c'est le raisin d'Amazonie. L'autre c'est le raisin d'Amazonie. Ça n'aime pas, il faut de l'ombre, il faut des sols riches et humides. Attention, humides ça ne veut pas dire les pieds dans l'eau. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à tout ce qui est quand même sol lourd, hydromorphe. Ils ne vont quand même pas trop aimer. Bien que ça résistera un petit peu mieux quand même que le cacao. Ok, c'est plus résilient tu veux dire. C'est plus résilient à ces sols quand même lourds. Donc beaucoup d'humidité, de l'ombre, de la chaleur, de l'ombre. On est quand même là sur une espèce tropicale. Mais malgré tout on s'aperçoit qu'il s'agit de l'Amazonie. Ça pousse. Alors j'aimerais que tu nous parles un peu de la nouaison parce que c'est un peu spécifique au niveau des fleurs. Oui, alors on s'aperçoit en fait que c'est assez compliqué en termes de productivité pour la bonne et simple raison. Alors donc on a une floraison qui est, pardon, je commence par le nom. Oui, oui, vas-y. C'est coliflore. Donc c'est ce qui fait aussi que c'est magnifique. C'est coliflore. Il y a des fleurs mâles et femelles sur chaque arbre. Donc par contre on s'aperçoit qu'il y a un phénomène d'auto-incompatibilité. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs arbres pour pouvoir avoir des fructifications normales. Voilà, si on n'a qu'un arbre, on va avoir quelques fruits mais ça sera vraiment de manière sporadique et ça sera très très en petite quantité. Oui, mais celui-ci cette année qui doit avoir quoi ? Là ici on est en présence de trois arbres déjà et malgré le fait qu'il y ait trois arbres... Et il y avait une floraison de maboule, mais quand je vous dis de maboule, c'est un truc, j'ai des photos, je vous les mettrai. Et il y a eu combien de fruits ? On a eu deux fruits. Donc on a un souci aussi par rapport au fait qu'on a une seule et unique génétique ici. Il faudrait, parce que là il y a eu beaucoup de travail de sélection, il y a pas mal de génétiques, ils ont même aujourd'hui des variétés, ils ont développé une variété, il n'y a plus de graines à l'intérieur. C'est étonnant puisqu'on en fait du coup pour la hâte. Oui, mais là ils ont des variétés maintenant, il n'y a plus que du mucilage de la chair. Donc ça c'est un peu notre problématique en Nouvelle-Calédonie, c'est l'accès à ce matériel végétal. Donc on fait avec ce qu'on a, mais c'est vrai que ça serait bien si on pouvait avoir accès à une ou deux ou trois génétiques supplémentaires qui nous permettraient de pouvoir diversifier et avoir... Une production en conséquence. Une production en conséquence. Parce que là sur un arbre mature, donc on va dire qu'il faut compter 5-6 ans pour avoir les premières floraisons, les premières fructifications. C'est un théobroma, c'est un cacao, donc il faut 5-6 ans. Par contre, une production normale sur un arbre, c'est une vingtaine, trentaine de fruits. En sachant que c'est le plus gros, c'est la plus grosse espèce. Là ça c'est un petit fruit ça. Oui on a eu plus gros. Mais c'est la plus grosse espèce dans ce genre théobroma, donc parmi les cacaos, c'est le plus gros fruit qui existe. On a une moyenne qui se situe entre 1 et 2 kg par fruit. Celui-là, il fait... Donc ça tu dis c'est le début de production, on va dire, on a une vingtaine de fruits et au bout d'un certain nombre d'années... Caca 60, 70, 80 fruits pour les arbres qui sont les plus productifs. Est-ce que ça se taille ? Donc on est en gros, pour résumer, on est entre une vingtaine de kilos et une centaine de kilos de production par arbre. Donc là, nous ici, on fait risque qu'on a un problème de pollinisation ici. Est-ce que c'est un arbre qui se taille ? Alors c'est un arbre comme la plupart des arbres qui vivent, comme tous les arbres peuvent se tailler sans problème. Ok, de la graine aux fruits, entre le semis et le premier fruit ? C'est ce que je disais, il faut 5-6 ans. 5-6 ans, ok. Donc on a vu un peu la taille, l'avenir, puis est-ce que tu vois d'autres choses ? Non, c'est une espèce qui n'est pas très très grande de toute manière. Taillée, oui, mais bon, malgré tout, ça reste des arbres qui vont monter à une dizaine de mètres. Ce n'est pas non plus des arbres... Oui, enfin, il faut aller chercher à 10 mètres les fruits. Ah, par contre, je vois, là, tu vois, le fruit, il est à quoi ? Il est à 3-4 mètres, c'est déjà, il nous faut une perche. Non, non, c'est sûr qu'une taille, c'est important. Ensuite, ça va être quand même particulièrement adapté à des environnements de sous-bois, parce que cette ombre et cette humidité, elle est nécessaire, ça ne supportera pas la sécheresse. Alors, c'est rigolo parce que toutes les épices, cacao, vanille, poivre, on se retrouve quand même sur le même environnement. Oui, environnement de sous-bois. Sous-bois, humide, sol humifé, sol riche. La gardamome, c'est intéressant aussi de voir que... Alors, je ne sais pas si vous voyez de la poudre qui se libère sur ce... On a un duvet. C'est poudreux. Oui, on a un duvet. J'ai trop hâte parce que c'est vraiment mon fruit préféré, ça. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Bon, et puis voilà, je propose qu'on passe à la dégustation. Oh, si, senior ! Alors, Vincent va ouvrir le coup de poisseau, regardez. Donc, ça s'ouvre vraiment comme une cabosse de cacao. Comme une cabosse de cacao. Donc, elle est tombée, celle-ci. On l'a récupérée par terre, donc il y a un petit peu des insectes qui sont venus. Voilà, tu vois, ça se casse comme ça. Voilà. OK. Let's open. J'espère qu'elle est... Waouh, regardez ça. Bon, allez, là, moi, je vais me faire un petit plaisir de dégustation. Very smelly and tasty. Super bon. Tiens. Allez. Alors, le coup de poisseau. Donc, il y a deux parties qui se consomment. Vous avez cette chair, là, qui est blanchâtre, un peu jaune, qu'on va... On peut manger comme ça. Donc, au Brésil, en Guyane, aux Antilles, ils extraient la chair, ils la mixent et ils la congèlent pour faire de la glace de coup de poisseau, des smoothies de coup de poisseau, parce qu'après, en fait, quand c'est congelé, vous le remixez avec un peu de sucre. Je vois qu'il y a toujours un peu de sucre de canne. Je trouve que le goût, il est dingue. Et puis, avec les graines, c'est la famille des cacaos. Donc, je vais vous les montrer tout à l'heure. Les graines, on les utilise pour faire du cupolaate. Un cupolaate. Un cupolaate. C'est un chocolat de coup de poisseau. Donc, on n'a pas une production suffisante pour essayer, nous, de faire notre petit cupolaate. Mais qu'est-ce que j'ai hâte et envie de goûter. On avait vu qu'il y avait un truc sur Internet qui en vendait et on ne l'a pas retrouvé. Oui, c'est vrai. On l'a perdu. On l'a perdu. Et on avait discuté avec Jared qui voulait goûter. Moi, j'avais discuté avec lui parce qu'il aime beaucoup ce fruit aussi. Il voulait absolument aussi goûter ça. Il n'avait pas eu l'occasion. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jared, c'est Weird Fruit Explorer, une chaîne YouTube qui fait référence à la matière. Bon, alors, l'odeur est incroyable. Voilà, il y a de l'ananas. Ah, j'allais le dire. Enfin, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Ananas. Il y a du cacao, mais clairement. Ananas chocolat pour moi. On dirait chocolat ananas. C'est ça, c'est chocolat ananas. Il y a un peu de banane. On se croirait presque devant un banana split. Ah, exactement. Il y a un peu de tout ça. C'est ça. Il y a un peu de fraises. Il y a rien qu'à l'odeur. Et puis, quand on goûte, moi, je me souviens que quand j'avais goûté l'année dernière, on avait goûté le matin, c'est tôt. Là, il est midi, on a déjeuné, tout ça. Toute l'aromatique qui était restée dans mon palais toute la journée. Tellement c'est puissant goût. Bon, on est là ? Allez. Ça fait des mois qu'on l'attend plus. Ça fait un an. Alors. Tous les ans, mois de juillet, on a les fruits. Alors, il y a une petite pointe d'acidité. C'est vrai que je me souviens pas de cette pointe d'acidité qui n'est pas désagréable. Alors, il est tombé depuis quelques jours. Regardez ça. On y est passé. On y est passé. Il y a 15 jours, trois semaines. Il y a 15 jours, il était toujours dans l'arbre. Là, il est tombé peut-être depuis quelques jours. Donc, je ne sais pas. Mais bon, il est bon, là. Oh là là. On le voit. Ça va. C'est plus bientôt ? Oui, carrément. Non, c'est vrai que ça fait partie de ces fruits assez bluffants qui sont extraordinaires. Ils sont hallucinants. Oui. Wow. C'est une surprise. Ça explose en jour, en bouche. Oui. Donc, il y a cette acidité. Allez, il est un peu plus acide que... Oui, on est d'accord. D'accord, je suis d'accord. Il a traîné un petit peu, là. Il a traîné, tu vois. C'est un fruit qui est tombé depuis plusieurs jours. J'ai envie de vous montrer une graine. Attendez. Non, c'est un fruit qui aurait dû être ramassé, on va dire, il y a une semaine. Voilà. Il a dû tomber depuis 3, 4, 5 jours. En plus, je crois qu'ils font des choses avec l'acné. Avec ça. Oui, c'est possible. Vous savez, c'est quand même assez épais. C'est un bois. Et puis, c'est super poudreux. Donc, il y a plein de produits aussi qui sont utilisés pour les cheveux. Le beurre de coups poissons. C'est un peu comme le beurre de karité. C'est super utilisé en cosmétique. Notamment pour les cheveux, l'hydratation de la peau. Et c'est l'expression des graines. Parce que je ne sens pas... J'arrive pas à sortir de vous. C'est en fait, ce mucilage, il colle vraiment à la graine. C'est vrai que ce n'est pas évident de le... Elles sont plus petites. Enfin, ça dépend. C'est plus gros que le cacao. Oui, c'est plus gros. Ça dépend des variétaires. C'est beaucoup plus gros. Mais c'est vrai que c'est plus gros, par exemple, du criollo. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si vous la voyez en transparence. Oui, ça va être assez difficile. Vous voyez ? Donc, la chair est quand même beaucoup collée. Bon, je réitère. Il y a des strates de saveur. C'est un truc incroyable. C'est un truc, c'est un super truc. Ce n'est pas pour rien qu'on a planté une vingtaine d'arbres. Nous, on a essayé de faire avec ce qu'on avait. Un peu plus. On en a un peu plus ? Un peu plus. Je ne sais pas. Bon, on a une vingtaine d'arbres, nous. Moi, j'ai très envie de faire la transpho autour du caisse. Déjà, de faire découvrir le fruit parce qu'il est vraiment bon. Là, toutes ces graines, ça va partir direct en pépinière. On va multiplier. Bon, cette année, on n'a que deux fruits. Donc, on fait avec ce qu'on a. Ça, c'est vraiment... Il y a quand même pas mal de graines par fruit. Oui, il y a quand même pas mal de graines. Il y a, crois, 20, 25, 30 graines par fruit. Oui, facile. Je pense. Et puis là, les fruits sont quand même bien fournis en graines. Donc, oui, ça part en semis pour qu'on replante. Parce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire une production de coups poissons. Oui. Et bon, le seul problème, c'est que comme on a toujours la même variété... Oui, on a la même génétique. On risque d'avoir des problèmes au niveau de la production. Oui, on n'aura pas une super productivité, mais on pourra compenser par le nombre d'arbres. Oui. Ça nous permettra d'avoir une petite production. C'est quand même dommage qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, encore une fois, je me répète, on ne puisse pas avoir accès à du choix variétal. Je veux dire, il n'y a rien d'invasif avec cette sorte d'espèce. Et ça nous permettrait de diversifier vraiment. Et puis d'avoir des produits qui sortent du long. Et puis un champ des possibles au niveau de la transformation, tout ça. Je veux dire, ce que font des Brésiliens, on est tout à fait capable de le faire. Parce que c'est ça, les gars, si vous goûtez ça, on s'en souvient toute sa vie. Vous allez devenir accro. C'est vrai. Et ce n'est pas pour rien que... Là-bas, ils l'utilisent. Je vous dis, ils sortent la chair, ils la mixent, ils la congèlent et ils la réutilisent. Mais voilà, on se boucille avec un peu de lait, du sucre, des glaçons mixés, c'est une tuerie, en glace. Je suis sûr, on pourrait faire du parfum avec ça. Mais je te dis, ils l'utilisent beaucoup en cosmétique. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très parfumé quand on va le mettre dans la voiture. Ananas, chocolat. Ananas, chocolat, bananes à split. Vous avez deux pour le prix d'eau. Il y a un peu de bananes, il y a un peu de fraises, il y a un peu de bananes. Alors, c'est super bon, complexe, c'est rond et c'est très bien équilibré. C'est un super fruit. Si vous avez l'occasion de goûter ce fruit, n'hésitez pas. Une fois que vous aurez goûté, vous ne pourrez plus vous embrasser. Tu sais, ils font des barres déshydratées. Ah oui ? Mais oui, on avait regardé sur le labo brésilien. Ah oui, d'accord. Ils font en fait, avec la chair, ils le mélangent avec de la banane. Et ils font des petites déshydratations, un petit carré comme ça. Parce qu'au niveau énergétique, c'est pas mal, c'est ça ? C'est pas mal du tout. Voilà, c'était le copain chaud. On est parti au Brésil. Yes, on n'a pas parlé des feuilles. C'est vrai qu'on pourrait peut-être finir la vidéo avec une petite vue d'ensemble. Allez, on va tourner le fruit. Tu tournes peut-être, regarde, tu vois, tu as des belles feuilles là, ici. Cette branche qui est accessible, tu vois, voilà, on voit que c'est des... Les belles feuilles, elles sont très grandes. Oui, on a des feuilles. Grandi, flora, quoi. Ces feuilles-là, quand elles sont plus jeunes, là, elles sont rosées, rougeâtres. C'est magnifique. Oui, la petite repousse est superbe. Il y a un côté esthétique en plus, ornemental, qui est superbe. Allez, sur ces belles paroles, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine. Salut les phétalites. Salut. Salut les phétalites. Salut les phétalites. Sous-titrage ST' 501